Bienvenue sur notre chaîne, nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. ... qui a évolué par tâtonnement durant des millions d'années, est beaucoup plus efficace quand nous n'essayons pas de le combattre. Mais ce n'est pas toujours facile, car nos émotions ne sont pas nécessairement fiables. Dans certains cas de figure, elles nous aident à percer les apparences et les faux semblants, faisant alors office de radar interne qui nous communique des informations exactes et fiables sur une situation donnée. N'avez-vous jamais eu l'intuition qu'un type ment ou que quelque chose ne va pas, même si votre ami affirme le contraire ? Dans d'autres situations, nos émotions déterrent de vieux dossiers, confondant notre perception actuelle des événements avec de douloureuses expériences passées. Ces sensations fortes peuvent prendre le dessus, obscurcissant notre capacité de jugement et nous conduisant tout droit sur le récif. Vous risquez alors de disjoncter et de jeter votre verre au visage du menteur. Certes, la plupart des adultes perdent rarement le contrôle de leurs émotions dans des éclats publics inappropriés, qui resteront gravés dans les mémoires pendant des années. Il est plus probable que vous vous preniez les pieds dans le tapis de façon moins théâtrale, mais plus insidieuse. En général, les gens fonctionnent en pilote automatique émotionnel. Ils réagissent aux situations de façon involontaire, sans en avoir pleinement conscience. D'autres individus ont parfaitement conscience de consacrer trop d'énergie à essayer de contenir ou de réprimer leurs émotions, les traitant au mieux comme des enfants indisciplinés, et au pire comme des menaces pour leur bien-être personnel. D'autres encore ont l'impression que leurs émotions les empêchent d'avoir la vie qu'ils souhaiteraient mener, surtout lorsqu'il s'agit de sentiments que nous jugeons problématiques, comme la colère, la honte et l'anxiété. Peu à peu, nos réactions face aux signaux reçus du monde réel deviennent de plus en plus faibles et artificielles. Elles nous font dévier de notre route au lieu de servir nos intérêts. Cela fait plus de 20 ans qu'en tant que psychologue et coach, j'étudie les émotions et leur influence sur notre comportement. Quand je demande à mes clients depuis combien de temps ils essaient de déceler, de corriger ou de venir à bout d'émotions particulièrement délicates ou de situations qui les suscitent, ils me répondent généralement qu'ils s'y efforcent depuis 5, 10, voire 20 ans. Certains me répondent même « depuis que je suis tout petit ». Ce qui appelle inévitablement la question suivante « Diriez-vous que vos efforts portent leurs fruits ? » L'objectif de ce livre audio est de vous aider à prendre davantage conscience de vos émotions, à apprendre à les accepter et à faire la paix avec elles, puis à vous épanouir en stimulant votre agilité émotionnelle. Les outils et les techniques que j'ai rassemblés ici ne feront pas de vous un être parfait qui ne se trompe jamais ou qui ne se laisse jamais submerger par des sentiments de honte, de culpabilité, d'anxiété ou d'insécurité. Viser la perfection, ou un bonheur sans nuages, ne fera qu'engendrer la frustration et un sentiment d'échec. Au lieu de cela, j'aimerais vous aider à maîtriser vos émotions, aussi vives soient-elles, à accroître votre capacité à apprécier vos amis, à atteindre vos objectifs et à vivre votre vie pleinement. Mais ce n'est que la partie émotionnelle de l'agilité émotionnelle. La partie agilité s'adresse aussi à vos schémas de pensée et de comportement. Ces habitudes de l'esprit et du corps qui peuvent aussi vous empêcher de vous épanouir, surtout lorsque, à l'instar du capitaine du téméraire, vous réagissez invariablement de la même façon obstinée face aux situations nouvelles ou différentes. Les réactions rigides peuvent découler des mêmes pensées défaitistes, qui remontent constamment à la surface. « Je suis un bon à rien. » « Je ne fais jamais le bon choix. » ou « Je cède toujours au lieu de me battre pour ce que je mérite. » La rigidité peut provenir de l'habitude parfaitement normale, qui consiste à emprunter des raccourcis mentaux et à accepter les présomptions et les règles empiriques qui vous ont servi autrefois, dans l'enfance, dans un premier mariage, à un stade précédent de votre carrière, mais qui ne vous servent plus aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance aux gens, ou « Je vais y laisser des plumes. » Des chercheurs ont démontré que la rigidité émotionnelle, se cramponner à des pensées, des sentiments et des comportements qui ne nous servent pas, peut être liée à diverses pathologies psychologiques, comme la dépression et l'anxiété. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada